Tiens, ton petit tétido édito, cher Jean, tu vas parler de quoi ? Bah oui, de la liberté d'expression. De la liberté d'expression et surtout j'ai été obligé de le modifier à cause de l'infamante décision du Conseil d'État qui est tombée il y a quelques heures. Aujourd'hui, mardi 13 février 2023, est une date à marquer du saut de l'infamie pour la démocratie d'expression et le pluralisme médiatique en France. Dans une décision rendue il y a à peine quelques heures, le Conseil d'État, saisi par Reporters sans frontières, a ordonné à l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, de mieux contrôler ces news sur le respect de ces obligations de pluralité des courants de pensée politique et d'indépendance de l'information. Le Conseil d'État, donc, dans sa décision précise, je cite, « L'ARCOM doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé. » Oui, oui, vous avez bien entendu, l'ensemble des participants au programme diffusé. Cela signifie que les chroniqueurs, animateurs et invités doivent être inclus dans ce décompte du temps de parole. On nous dira que le Conseil d'État et l'ARCOM sont chacun dans leur rôle et même dans leur obligation de garantie d'une expression pluraliste dans l'espace médiatique. Ce qui est ubuesque dans cette décision, ce n'est pas tant son principe que son hémiplégie. En clair, ce qu'il faut analyser, c'est moins ce qu'elle dit que ce qu'elle ne dit pas. Tout le monde a compris depuis longtemps que c'est CNews qui est visé et tout le monde sait aussi pourquoi. Dans un paysage audiovisuel monolithiquement gaucho-progressiste, l'émergence, puis l'extraordinaire succès d'une chaîne dont la ligne éditoriale est plutôt à droite, constitue une menace sérieuse à l'idéologie dominante et à ses médias. Mais le Conseil d'État est une juridiction qui est en principe là pour dire le droit et non pour être la voix du parti, comme on disait Naguère chez les communistes. L'honnête citoyen pourra donc légitimement se demander pourquoi il est demandé à une chaîne et une seule, CNews, de décompter aussi le temps de parole de ces chroniqueurs et animateurs, mais pas aux autres chaînes. Si la décision s'étendait à l'ensemble du paysage audiovisuel français et à ses acteurs radio et télé, personne n'y trouverait à redire, tant cette décision serait pour le coup neutre, indépendante et impartiale. Mais l'unilatéralisme idéologique décomplexé du Conseil d'État fait froid dans le dos. En ne demandant pas dans le même mouvement à l'Arcom d'exiger des autres chaînes radio et télé, à commencer par les chaînes du service public de l'audiovisuel, de décompter eux aussi le temps de parole de leurs chroniqueurs éditorialistes et autres animateurs, le Conseil d'État vient de commettre une véritable forfaiture. D'autant que, faut-il le rappeler, les chaînes du service public de l'audiovisuel sont financées par l'impôt des Français, de tous les Français, de toutes les sensibilités politiques. C'est donc dans cet espace-là, prioritairement, que l'on attendrait que le Conseil d'État demande à l'Arcom d'appliquer scrupuleusement les règles du pluralisme et de la démocratie des opinions. Mais en ne parlant que de ces news, chaînes privées, faut-il le rappeler, la décision du Conseil d'État donne un blanc-seing total aux chaînes gaucho-progressistes comme pour les protéger de chaînes à la fois concurrentes et alternatives. J'ai choisi de commencer cet éditorial par cet exemple, car il m'a semblé assez emblématique de l'état de la liberté d'expression dans notre pays aujourd'hui. Serait-on ainsi sur le retour d'une censure, d'autant plus sournoise et fourbe qu'elle se farde des oripeaux de la légalité ? La censure est un terme qui nous vient à l'origine de la religion. En latin, le sens premier du verbe censérer avait une valeur religieuse. Il signifiait déclarer solanellement et selon les formes. Pendant très longtemps, l'Église catholique n'eut pas à censurer grand-chose, et ce pour deux raisons. La quasi-totalité de la population était analfabète, c'est-à-dire qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Et par ailleurs, le nombre de bibles en circulation était limité jusqu'à l'apparition de l'imprimerie. Deux phénomènes, l'un technique, l'autre théologique, on dirait aujourd'hui idéologique, vont venir pulvériser ce contexte intellectuellement carcéral. En premier lieu et au plan technique, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, qui va accroître considérablement et la diffusion des idées, et leur vitesse de circulation. En second lieu, et en termes idéologiques cette fois, l'irruption fracassante de Martin Luther et du protestantisme. Le protestantisme qui vient directement du verbe protester. C'était ceux qui réclamaient la liberté d'expression à l'époque. Les protestants refusent le principe d'une parole biblique dont les prélats catholiques auraient le monopole. Et Luther veut ainsi que chaque croyant ait une Bible, sache la lire, et se fasse lui-même directement une idée de Dieu et de sa parole. Et avec l'imprimerie, ça tombe bien, le nombre de Bibles en circulation explose. 1500 ans plus tard, bis répétita. Le paradigme gaucho-progressiste qui dirige la France depuis 50 ans disposait aussi et jusqu'à peu de l'équivalent des Bibles que seule l'Église catholique possédait en son temps. Ces Bibles, ce sont les chaînes de télé et de radio et la presse écrite, toutes acquises à la pensée dominante et dont l'inénérable Delphine Ernotte a parfaitement résumé le rôle dans une déclaration fracassante. Notre but, disait la directrice de France Télévisions, n'est pas de parler de la France telle qu'elle est, mais telle que nous souhaiterions qu'elle soit. Exit donc pendant des décennies les crimes et délits massifs et quotidiens perpétrés par certaines immigrations. Exit la misère sociale des Français et l'abandon des campagnes par les pouvoirs publics. Place à la misère des migrants, richesse pour la France qu'il faut accueillir sans limite, aux violences policières et au racisme systémique contre les minorités discriminées, minorités érigées au rang de vache sacrée victimaire d'une France profondément haineuse et intolérante. Ainsi, pendant que le jeune Thomas mourait agonisant à Crépaule sous les coups de couteau de racailles issues de certaines immigrations venues tuer du blanc, les grands JT de l'audiovisuel public glosaient sur la découverte récente des bienfaits du bifidus actif sur la flore intestinale et daubaient sur la nécessité des logements éco-responsables dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cette dictature soft va être ébranlée par l'équivalent de l'imprimerie et l'homologue de Martin Luther. L'émergence puis la généralisation d'Internet et des réseaux sociaux d'une part et l'arrivée d'Elon Musk d'autre part. Les réseaux sociaux se sont mis à être bavards, très bavards. Les langues se délient. L'arrivée des caméras embarquées sur les téléphones portables fait de chaque citoyen un reporter en puissance. Toute une réalité qui avait été jusqu'alors maintenue sur le boisseau, ignorée, cachée, fardée, transformée apparaissait à l'état brut sur les écrans de nos ordinateurs, tablettes et autres smartphones. Immédiatement, l'idéologie gaucho-progressiste vit le danger et entama une contre-réforme brutale qui n'a rien à envier à son homologue catholique du XVIe siècle. Les puissances d'argent gaucho-progressistes s'emparèrent des grands réseaux sociaux et y placèrent leurs hommes de main. La censure qui prévalait dans les médias historiques commença à apparaître aussi sur les réseaux sociaux à partir des années 2010. Sur Facebook, Twitter, Instagram, tous ceux qui n'étaient pas dans la droite ligne des canons idéologiques du gaucho-progressisme étaient systématiquement saqués, suspendus, invisibilisés ou carrément supprimés et bannis. Toute critique trop franche des ravages de l'immigration massive et incontrôlée, tout propos allant à l'encontre de l'idéologie LGBT, tout scepticisme sur le vaccin anti-Covid était systématiquement signalé et effacé dans l'heure. Le pire est la raison invoquée par les gauchos-progressistes pour justifier la censure. Ça, ça vaut son pesant d'or. La lutte contre la haine et la traque de la désinformation. Là, on ne peut que lever son chapeau devant ce tour de passe-passe qui ferait pâlir de jalousie. Gérard Majax ! On vous censure, on vous bride, on vous réduit au silence et on vous ostracise, mais au nom du pluralisme et de la liberté d'expression. On vous stigmatise, on attise la haine contre vous en vous traitant de salauds d'extrême-droite, de fiantes fascistes et de racistes qui méritent le feu de l'enfer progressiste, mais au nom de la lutte contre la haine et de la stigmatisation. Quand vous êtes un immigré assimilé qui aime la France et en défend l'identité, on vous traite d'arabes de service, de nègres maisons, de bountis, de chameaux ou de singes, au nom de la nécessaire et homérique lutte contre le racisme et la discrimination. Le pire des vices éprouve ainsi tout de même le besoin viscéral de se farder des apparences de la vertu. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste un vice à dénoncer et à dénoncer à tout prix. Puis Elon Musk racheta Twitter homme le plus riche du monde. Il eut les moyens d'un pied de nez à l'idéologie dominante et rétablit pléthore de comptes nationaux et patriotes qui avaient été injustement bannis. Nous en sommes donc là aujourd'hui. Un paradigme gaucho-progressiste crépusculaire mais encore puissant et un autre paradigme que l'on pourrait qualifier d'identitaro-souverainiste qui avance et se propage. Au cœur de cette lutte idéologique, la liberté d'expression ne peut plus être considérée comme un droit fondamental car si elle l'était vraiment, elle accélérerait et précipiterait la chute du paradigme dominant. Comme d'autres dominants avant eux, les gaucho-progressistes ont lu Socrate et son argumentum ad hominem qui vise à attaquer directement le messager plutôt que de tenter de contester son message. Mais la vérité a toujours des ailes et rien n'a jamais pu empêcher son envol. Brillant ! Alors vraiment là, magnifique !